Donc nous sommes avec une grande championne française du MMA, pas que le MMA, puisque vous avez un parcours atypique, vous allez pouvoir nous rapper votre parcours, vous avez commencé par le judo je crois, après la lutte, et vous allez nous en dire un peu plus sur votre parcours atypique Laetitia. Alors j'ai un parcours atypique puisqu'en effet j'ai commencé par l'équipe de France de judo, après j'ai fait équipe de France de lutte, équipe de France de sambo, dans chaque discipline j'ai eu une médaille mondiale ou française, donc c'est quand même un gros palmarès et puis ils sont venus me chercher pour le MMA, qui aujourd'hui j'ai aussi gagné une ceinture mondiale au MMA, donc c'est assez particulier et en norme dans un parcours sportif et surtout chez une femme et je suis très contente aussi de montrer les valeurs et le fait qu'on ait la même abnégation que les hommes et d'arriver à ses performances avec beaucoup d'entraînement. Alors le judo vous avez failli être sélectionné pour les JO de Rio, mais ça s'est mal passé, expliquez nous un petit peu cette déception. Donc oui en effet, on était en course pour les JO de Rio, donc j'étais 8ème mondiale, on était en parallèle avec Autumn Pavia, ils ont choisi, la fédération a choisi Autumn Pavia, qui a très bien combattu aussi et c'est comme ça, c'est le jeu, c'est les fédés qui décident, donc par rapport à ça, moi ça m'a peut-être aussi permis de partir à la lutte, de changer de discipline et de dire stop et d'aller dans une autre discipline pour montrer qu'à un moment donné, moi je voulais prouver aux gens que ce n'était pas la fédé qui allait choisir et j'allais montrer que j'allais pouvoir faire un autre championnat du monde ailleurs et voilà, donc après c'est toujours des choses négatives qui peuvent apporter du positif, voire juste la porte qui est ouverte à côté pour sauter dedans et y aller quoi. Alors est-ce qu'il y a des similitudes entre le MMA, le judo, la lutte, est-ce qu'il y a des similitudes avec tous ces sports ? Alors ce qui est très drôle, c'est que toutes les similitudes sont remplies en une seule discipline, quoi qu'il arrive, c'est que le MMA c'est le requin blanc des sports de combat, c'est-à-dire que dans le MMA on retrouve tous les sports de combat en un seul, donc l'avantage c'est que je vais retrouver le judo que j'ai fait, la lutte, alors j'ai pas fait de Muay Thai, de boxe, mais bon voilà, il y a tout ça qui rentre, il y a le grappling qui est le sol, mais c'est encore un sol différent que le judo, donc c'est vrai que l'avantage dans le MMA c'est qu'il faut bosser toutes les disciplines pour être la meilleure et en plus imbriquer toutes les disciplines le jour J pour gagner au meilleur moment et avec une meilleure opportunité. Alors là vous allez combattre au mois de janvier, donc à Paris, aux énigmes de Paris pour une ceinture que vous avez déjà eue d'ailleurs. Alors je suis très contente parce que je remets ma ceinture de l'Hexagone et mes mains qui est vraiment une très très belle organisation, donc on repart pour la remettre en jeu et prouver que je l'ai bien gagnée et donc ça va être une rencontre puisque c'est la même personne que j'avais rencontré déjà à Hexagone numéro 2, donc on se connaît déjà, donc ça va être un combat encore différent puisqu'on a toutes les deux évolué et voilà, ça va être une nouvelle motivation et un nouveau challenge de remporter et de recommencer à zéro en me disant non, vas-y je repars pour une ceinture en fait. Alors qu'allez-vous changer dans votre méthode d'entraînement ? Oui, qu'allez-vous changer ? Je vais continuer dans, en fait je vais continuer comme on fait avec mon entraîneur Charles-Laurie de Changui et Johnny Frachet, on va faire en sorte d'être encore meilleur, il n'y a pas de changement, c'est qu'il faut être encore meilleur, s'améliorer chaque jour et peut-être progresser aussi dans ma boxe puisque j'ai encore beaucoup de lacunes, mais c'est comment faire pour arriver dans ma discipline pour gagner, donc ça va être savoir comment, on va aborder le combat sur le fait qu'elle est plus dans le Muay Thai, on connaît déjà ses failles, on connaît ses qualités, maintenant il va falloir trouver le moment pour rentrer pour performer. Alors le MMA promoue beaucoup les femmes, les combats féminins, c'est beau à voir. Alors c'est très bien parce que chez Hexagone c'est vraiment l'organisation qui fait le plus pour l'instant vraiment des combats féminins, donc là on en a trois et c'est exceptionnel parce qu'on va mettre les femmes en avant comme à l'USC qui ont vraiment cette partie féminine qui est très agréable. Les gens, je vous dis, on s'entraîne autant que les hommes et c'est bien de montrer que nous aussi les femmes on a cette place et qu'on est capable de faire un sport de combat comme un homme et de pouvoir avoir le même engouement même au niveau public et les gens qui nous suivent et c'est génial et on les remercie et il faut montrer aussi qu'en plus dans une société où aujourd'hui la violence elle a augmenté et qu'on voit des femmes vraiment qui se font persécuter au moins, on peut leur dire il y a une porte ouverte, vous pouvez aller vous entraîner dans le MMA et connaître le sport de combat et qui va vous permettre de toucher à tout le sport de combat, de connaître le sol, le debout et peut-être avoir un peu plus de confiance en vous pour vous protéger justement de tout ce qui se passe en ce moment et de dire elle le fait, pourquoi pas, nous on peut le faire alors donc c'est ça qui est bien parce qu'en plus on met beaucoup aujourd'hui en France en place des entraînements de femmes pour le MMA si elles ne veulent pas être en mixte et c'est très bien, il y a vraiment des belles choses qui sont en train de se faire et qui bougent donc j'espère vraiment à ce que les femmes changent et viennent ouvrir une porte de salle de sport pour venir s'entraîner. Alors vous êtes semi-professionnelle on va dire puisque vous avez un boulot à côté, vous travaillez à la SNCF ? Je travaille à la SNCF mais chez Thalys il faut préciser parce que les trains vont à l'étranger donc ils vont à Bruxelles et à Amsterdam et c'est très très dur, je vous l'accorde parce que je ne suis pas détachée donc ma vie tourne autour du travail et des entraînements, je n'ai pas de vie personnelle, en gros je l'ai mis de côté et je passe mon temps à être dans les trains ou à m'entraîner et en plus avec une diététique puisque forcément j'ai 7 kilos à perdre et aller partir avec toutes vos gamelles à l'opposé à Amsterdam, vous dormez à Amsterdam, vous revenez le lendemain il faut avoir parce qu'on pèse tout au millimètre, c'est une hygiène de vie mais au millimètre et c'est vraiment dur je ne vous le cache pas et je ne sais pas si dans l'avenir je vais pouvoir continuer à vivre comme ça parce que je ne peux pas bricoler parce que pour moi c'est du bricolage, être sportive de haut niveau c'est d'avoir des temps de repos, sauf que moi quand j'ai mes temps de repos je travaille, mais je n'en ai pas, c'est simple, je n'ai pas de vie de famille à l'heure actuelle, c'est très compliqué, je ne rencontre personne parce que quand les gens ils sortent, non désolé, moi je suis au régime, je vais aller dormir, je ne peux pas boire de verre, rien du tout, on ne peut pas manger comme les autres, donc non, si aujourd'hui en tant que 39 ans j'ai fait un sacrifice de ne pas avoir d'enfant, c'est parce que aussi j'ai toujours été dans le haut niveau et on sait très bien que les femmes, elles mettent à un moment donné leur vie de femme de côté, donc c'est vrai que c'est vraiment compliqué dans une vie de femme de faire un discours de haut niveau. Mon dernier, vos objectifs de ce combat ? De le gagner ? Je viens pour gagner, peu importe la discipline, de toute façon je suis toujours venue pour gagner, donc quoi qu'il arrive je serai là pour ça. C'est dans le sens des bretons ça, vous êtes bretonne, vous êtes née à Rennes ? Oui, on aime bien soulever des minières et les jeter en l'air, donc oui, oui, c'est ça en fait. Justement, avez-vous des rituels avant de monter sur le ring ou au moment, je ne sais pas, lors de vos entraînements, avant le combat, je ne sais pas, la musique, je ne sais pas, écouter la musique ou je ne sais pas ? Alors c'est marrant, moi j'essaie justement de me défaire de ces rituels parce que des fois, en gros, j'ai vu des combattants qui avaient par exemple un rituel d'avoir, je ne sais pas, de toucher un bijou et le jour où ils n'ont pas leurs bijoux, ils sont complètement perdus ou ils n'ont pas leurs chaussettes magiques et ça ne va pas aller. Donc en fait, j'essaie d'être différente et ne pas avoir ces rituels pour que justement, en fait, si un jour je n'ai pas, voilà, c'est comme ça en fait, c'est la vie qui fait que, voilà, j'essaie de, non, vraiment, j'ai une musique, voilà, c'est le dernier des Mohicans parce que c'est une musique un peu sceptique aussi qui rappelle un peu mon côté breton, mais voilà, je n'ai pas de rituel, vraiment, vraiment, sincèrement, c'est au jour le jour parce que tellement les choses et les événements peuvent changer du jour au lendemain, vous pouvez combattre à 8h, enfin, à 8h finalement, on est en avance, on combat à 5h et donc votre rituel où vous étiez, vous n'avez pas eu le temps de faire, je ne sais pas, vous toucher la tête, faire des choses, j'en ai aucune idée, il ne va pas être fait, donc vous ne pourrez pas être bien dans votre combat. Donc voilà, la preuve, c'est que mon dernier combat, ils m'ont mis, ils se sont trompés de musique, je suis rentrée, c'est la musique qui n'était pas la mienne. Alors, déjà d'entrée, si vous vous focalisez sur votre musique et qu'en plus, eux, ils se plantent et ils ne vous mettent pas la bonne, déjà, vous vous dites, waouh, c'est chaud, donc en fait, c'est pour ça que je ne prépare pas m'attacher aux choses parce que si jamais il y a un problème, au moins, je sais que c'est bon, ce n'est pas ça qui va changer mon combat. De rien, avec plaisir et merci à vous. Merci.